C'est des compétitrices, faire tomber, ça fait partie de la vie, ça fait partie du sport, ça fait mal, mais il faut être capable de se relever, de se remobiliser, quel que soit l'adversaire qu'on va affronter. Donc honnêtement, avant de tirer des plans sur la comète, de penser qu'il faut mieux ce chemin, ce chemin, concentrons-nous sur nous, je le répète suffisamment, on est parfaitement imparfaits, mais c'est une équipe qui est capable de s'appuyer sur du cœur, il y a d'autres équipes qui auraient abandonné vu le scénario du match, on s'est accroché jusqu'au bout, on a eu une balle pour revenir, nous on a envie d'être positifs, donc maintenant c'est le chemin qu'on nous a offert, avec l'aide de Dieu on va se relever et on va prendre le chemin qui est le nôtre, c'est-à-dire l'Egypte en quart de finale. En trois temps, déjà là c'est un combat physique, donc le premier temps ça va être la récupération, le deuxième temps ça va être l'analyse technico-tactique, parce que ce match-là il doit être vraiment riche en enseignement, aujourd'hui on a beaucoup appris, il faut se servir de ce qui s'est passé aujourd'hui, il ne faut pas oublier, et le troisième temps c'est l'analyse de l'adversaire, c'est-à-dire vraiment d'analyser sur le plan tactique notre futur adversaire, l'Egypte. Réaction déçue, déçue dans un premier temps, comme toute l'équipe, comme vous tous je pense, donc voilà, il faut qu'on digère un petit peu et qu'on se remette au boulot parce que ce n'est pas une fin en soi. Voilà, on a toujours le même objectif, c'est de remporter la canne, donc voilà, on va se remettre au boulot, on va digérer, bien, on va se reposer, on va retravailler, voilà. C'est un mal pour un bien, parce que cette équipe on savait très bien que c'était un gros adversaire, donc on l'a vraiment pris au sérieux, voilà, c'est arrivé aujourd'hui, malheureusement, ou heureusement, la suite au prochain épisode. Comme vous l'a dit juste avant Yacine, on a manqué de quelques ingrédients, dont l'agressivité, on sait qu'elles sont plus physiques que nous, ce n'est pas un secret, on le savait, et voilà, c'est ce qui a manqué principalement. Et notre jeu aussi sur grand espace, quand je dis grand espace, ça veut dire les montées balles et contre-attaques, on a été moins voyantes aujourd'hui, voilà ce que je peux vous dire. Reposer, digérer, se reposer et repartir au boulot. Le site numéro 1 du sport au Sénégal, le sport.com, est maintenant disponible en version application mobile sur iOS et Android. Retrouvez l'actualité du Sénégal pour tous les sports en direct sur votre téléphone, football, lambe, basket, sport de combat, athlétisme et bien d'autres disciplines. Toutes les statistiques des championnats sénégalais, les matchs, les résultats, les classements, à suivre en direct sur votre application BuSport.